bonjour fidèles de la radio vous êtes dans votre émission 3 x 5 sur radio salaz et nous sommes le dimanche 13 février 2022 6e dimanche du temps ordinaire alors les amis j'ai envie de vous dire heureux bien heureux qui écoute la parole de dieu heureux bien heureux qui la garde dans son coeur heureux sommes vous heureux sommes nous tous alors marcel bonjour tu es heureux écoute ben comme on voit mon grand sourire et puis cette joie d'être sur les ondes de radio salaires fm pour cette émission 3 x 5 et être en connexion avec tout le cercle et le cercle en connexion avec toute la réunion et la réunion est en connexion avec le monde entier oui 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 moi le heureux heureux sommes toutes en tout cas c'est ce que je vous souhaite à tous voilà donc comme vous l'avez remarqué ce sera à développer dans ma réflexion et car ce message ce message vient de jésus et qui nous adresse c'est un message de bonheur des amis alors avant de commencer ouf ça commence vraiment fort on a commencé avant d'écouter la première lecture suivie de ta réflexion marcel je te propose un petit chant à l'esprit saint voilà seigneur répand sur nous ton esprit d'amour à l'heure où nous chantons ta gloire à l'heure où nous tournons nos coeurs vers toi que ton esprit saint prenne toute place en nous à l'heure où nous chantons ta gloire à l'heure où nous chantons ta gloire et tu règnes dans le temple saint sur toute créature à chaque seconde et tu règnes dans le temple saint oui mon coeur t'appartient seigneur tu règnes seigneur j'annoncerai ton nom à mes frères je leur dirai la bonne nouvelle je la porterai comme un flanc comme un flambeau 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 et tu règnes dans le temple saint sur toute créature à chaque seconde et tu règnes dans le temple saint oui mon coeur t'appartient seigneur tu règnes merci à clotilde sur les ondes de salas fm merci clotilde pour nous emmener dans ce règne de dieu à travers ta voix à travers ce beau champ l'esprit saint et à présent ouvrons les portes des écritures avec la voix de chéla de la maraville place qui va nous lire ce passage du livre du prophète jérémy bonjour chéla bonjour bonjour lecture du prophète jérémy ainsi parle le seigneur maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel qui s'appuie sur un être de chair tandis que son coeur se détourne du seigneur il sera comme un buisson sur une terre désolé il ne verra pas venir le bonheur il aura pour demeure les lieux arides du désert une terre salée inhabitable béni soit l'homme qui met sa foi dans le seigneur dont le seigneur est la confiance il sera comme un arbre planté près des eaux qui pousse vers le courant ses racines il ne craint pas quand vient la chaleur son feuillage reste vert l'année de la sécheresse il est sans inquiétude il ne manque pas de porter du fruit parole du seigneur nous rendons grâce à dieu merci chéla pour ta lecture et tout à l'heure nous allons retrouver ta soeur juliette également muriel pour la lecture de l'évangile alors chers amis ce passage de jérémy au chapitre 17 et on ne peut plus clair celui qui se confie au grand de ce monde au président au chef d'état au responsable de conseil général départemental au patriarche familial au patriarche familial au patriarche familial au grand père intel grand mon intel tantin intel et bien ces personnes là cette personne là pense qu'il peut agir sans quand il pense agir sans le secours divin quand il pense agir sans le secours divin et bien il est loin de la prospérité loin de toute grâce divine et s'il ne s'appuie que sur la chair alors regardons encore cette phrase là maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel qui s'appuie sur un être de chair tandis que son coeur se détourne du seigneur voilà c'est ça qu'il faudra retenir c'est ça qu'il faudra bien noter si vous allez me dire que on se donne dans le sacrement du mariage on se donne l'un à l'autre on fait confiance en l'autre vous allez me dire que dans chaque contrat qu'on signe pour travailler à la boulangerie ou bien pour être partenaire on se donne suivant ce contrat un peu loin à l'autre mais il ne faut pas se détourner du seigneur et qu'est-ce qui se passe qu'on se détourne du seigneur et bien voilà les écritures nous dit celui qui place sa confiance en l'homme et qui se détourne il ressemble à quoi il ressemble à un arbre nu il ressemble à un triste buisson il ressemble à à quelque chose d'initile et de sans valeur et tout ce qu'il va produire sera rabougri sera stérile comme les mangues coulées longtemps quand on était petit il dit montre pas le doigt au mangue montre pas le doigt au mangue sinon le mangue sera coulé donc la mangue ne grossira pas les fruits ne grossiront pas et ce sera du temps perdu de l'énergie perdue prendre la chair pour son appui consiste à s'appuyer sur toutes les ressources d'habilité de puissance dont les autres disposent mais n'oublions pas que ces talents qu'il y a chez les autres cette intelligence cette façon de s'exprimer cette façon de s'habiller tout ça existe aussi chez nous existe aussi pour soi-même je comprends ça nous s'achèchent du bonheur ailleurs dans les yeux de quelqu'un d'autre alors que nous-mêmes nous peut avoir ce bonheur là ce bonheur est en nous il suffit que nous nous développe il suffit que nous soyons conscients de nous-mêmes il suffit que nous nous mettions à travailler sur nous-mêmes et puis l'essentiel c'est de ne pas avoir besoin des autres moi je me souviens une fois pourquoi il y avait un genre de forum de métiers pour trouver les métiers et bien il y avait quelqu'un qui a téléphoné à une radio très connue à La Réunion cette personne s'est plaint pourquoi pourquoi elle était pas contente parce qu'il y avait beaucoup de personnes alors moi je me suis dit oui il y avait beaucoup de personnes il y avait beaucoup de candidats surtout et il y avait peu de chefs d'entreprise et moi je me posais la question pourquoi cette personne qui est partie chercher un emploi ou chercher un stage ou chercher une formation pourquoi cette personne se plaint-elle pourquoi n'était-elle pas dans l'autre côté de la caméra quoi pourquoi n'était-elle pas du côté des chefs d'entreprise parce que si il y a Céline Dion qui sait chanter c'est parce qu'elle avait appris à chanter malgré les difficultés qu'elle avait ben un jour Céline j'espère que tu vas bien là si il y a des sportifs qui ont réussi c'est parce qu'ils ont travaillé ils ont travaillé s'il y a des musiciens qui savent bien jouer de la musique qui sont des virtuoses c'est qu'ils ont travaillé c'est-à-dire que dans chaque personne il y a ce gène et ce gène là il faudra travailler celui qui prend la chair pour son appui se satisfait de ses propres capacités personnelles au point tellement 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 imbue de sa personne de sa chair il n'y a plus de place pour le secours de Dieu donc s'il y a plus de place pour le secours de Dieu ça veut dire comme je vous l'ai dit il se condamne vie stérile et il lutte il lutte il est pour la loi pour les règlements pour la loi dit ceci l'article dit cela et il est en train pas de vivre mais de survivre comme une plante dans le désert que l'environnement empêche de s'épanouir la confiance la confiance en la chair banni du coeur la confiance en l'éternel je répète cette phrase la confiance en la chair banni du coeur la confiance en l'éternel et celui qui se retourne résolument vers Dieu parce que Jérémie écrit bien son texte il parle de maudit soit l'homme et puis après il reste pas là quoi béni soit l'homme qui se tourne vers Dieu qui s'épanouit comme un arbre qui donne des fruits qui donne des fleurs et les feuilles ne se flétrient pas cette personne la vit dans la paix et est satisfait pleinement pourquoi parce qu'il fait pas de cas avec ce que les autres les critiquent des autres et il n'est pas anxieux parce qu'il a la confiance en lui même dans le temps de tempête de sécheresse de cyclone cette personne est heureuse rien assurer des autres celui qui fait de son Dieu son assurance vie trouve en Dieu tout ce qu'il a besoin on a pas besoin d'autre chose quand j'ai Dieu j'ai tout quand on parle au Seigneur on lui dit quand je t'ai j'ai tout donc voilà chers amis un appel pour nous apporter beaucoup de fruits beaucoup de fruits de sainteté tout en restant accrochés comme on appelle ça en taille lente comme un greffon greffon sur sur l'arbre de Dieu le Père voilà ça c'était pour Jérémie là je vous laisse en compagnie de l'évangile des béatitudes selon saint Luc avec la voix de Muriel et la voix de Juliette Évangile de Jésus Christ selon saint Luc ce temps là Jésus descendit de la montagne avec les douze et s'arrêta sur un terrain plat il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée de Jérusalem et du littoral de Tyre et de Sidon Jésus levant les yeux sur ses disciples déclara heureux vous les pauvres car le royaume de Dieu est à vous heureux vous qui avez faim maintenant car vous serez rassasiés heureux vous qui pleurez maintenant car vous rirez heureux vous êtes heureux quand les hommes vous haïssent et vous excluent quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme ce jour là réjouissez vous tressaillés de joie car alors votre récompense est grande dans le ciel c'est ainsi en effet que leur Père traitait les prophètes mais quel malheur pour vous les riches car vous avez votre consolation quel malheur pour vous qui êtes pus maintenant car vous aurez faim quel malheur pour vous qui riez maintenant car vous serez dans l'eau de deuil et vous pleurez quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous c'est ainsi en effet que leur Père traitait les faux prophètes acclamons la parole de Dieu Cet évangile de Saint Luc nous parle de Jésus quand il descendit de la montagne avec les douze et qu'il commençait à leur parler mais il y avait aussi les disciples également et nombreux nombreux personnes de toutes de partout qui étaient venues aussi de la Judée et Jérusalem et qui écoutaient Jésus avec attention dire heureux 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 vous les pauvres car le royaume de Dieu est à vous heureux des mots vraiment encourageant encourageant et ces mots ces mots ces phrases c'est des béatitudes que Luc nous présente dans ce texte comme Jésus le proclamait pour Jésus les béatitudes sont un appel et un message d'espoir adressé à tous ceux que de ce monde oublie en commençant par les pauvres de ce peuple héritiers des promesses de Dieu alors dans ce texte de Luc il nous présente trois béatitudes contrairement dans Matthieu chapitre 5 nous pourrons observer beaucoup plus beaucoup plus que ces trois en l'occurrence 8 béatitudes alors Jésus s'adresse au peuple et il leur parlait comme l'un d'entre eux il se mêlait à la foule et il les parlait il leur parlait en toute franchise les amis en toute franchise tout simplement comme comme des prophètes vous les pauvres êtes les premiers à bénéficier des promesses de Dieu alors pour Luc indique à qui doit être doit être prêché d'abord aux groupes sociaux moins considérés et qui ont plus de difficultés en l'occurrence les plus pauvres alors Dieu est de nos côtés et il mettra fin à leur misère ce qu'il faut savoir c'est qu'elle annonce un renversement de la situation actuelle une bonne nouvelle les amis et les pauvres seront les premiers à travailler à l'oeuvre du salut du monde alors comprenons bien ce texte quand il est dit heureux heureux ne le sont pas parce qu'ils souffrent non non mais ils le sont parce qu'on leur ouvre le royaume de Dieu c'est pour cela donc c'est pas pas dans cette souffrance mais c'est parce que on leur apporte on leur donne on leur offre quelque chose c'est que Dieu est de leur côté et la venue du royaume mettra fin à leur pauvreté les amis alors d'où le mot maintenant dans le texte l'accomplissement de la parole ce qui rendra leur vie plus belle Dieu bénit les pauvres mais non la pauvreté je pense pas qu'il nous veut tous pauvres non bien au contraire non comme à celui qui est toujours dans la recherche dans la recherche dans l'amour de Dieu et qui est toujours en quête de Dieu et qui envisage sa vie non pas seul mais avec Dieu alors un chrétien ne devra donc jamais être sur pris des faiblesses pour ne pas dire plus qu'il rencontrera dans l'église qu'il se se contente de lui être fidèle même s'il même s'il est persécuté car si l'on est persécuté ben ça prouve qu'on suit Jésus qu'on suit le Christ alors les amis j'ai envie de dire que tout au long de notre vie on est dans cette attitude là on est toujours plus ou moins en persécution mais ce qu'il faut savoir c'est que quand on suit Christ ben on est toujours toujours persécuté puisque on a on a on a Jésus on a Dieu avec nous et Jésus par ses mots va à l'essentiel c'est à dire tout ce qui se trouve à l'intérieur de nous la racine de nos coeurs de nos âmes de nous même de nous même de ce bien ou de ce mal qui nous empêche souvent de voir de vivre et de voir les choses comme comme les yeux de Dieu car dans ce texte nous avons deux situations le pauvre et le riche alors nous pouvons dire qu'on est plus nous personnellement plus pauvre le pauvre du texte ou le riche du texte ce pauvre qui est toujours en quête de Dieu qui est toujours qui marche avec Dieu qui qui met toute sa vie qui laisse Dieu diriger dans sa main dans c'est de cette pauvreté là que Jésus insiste que vraiment si nous le désirons nous le désirons ben nous nous pouvons vraiment nous laisser vraiment conduire par lui et ce riche ce riche est-ce que nos richesses nos aveugles nous évite de voir autour de nous et de voir les autres également les personnes qui n'attendent de rien de Dieu voilà voilà ce sont des riches comme cela qui n'attendent rien de Dieu qui vit mais sans Dieu oui de cette richesse de cette richesse personnelle ce riche il est tellement comment dire personnel qu'il n'a pas besoin de Dieu dans sa vie c'est de ce riche là qu'il a sa petite vie voilà les amis alors nous avons deux deux situations qui nous est montré le pauvre et le riche et nous où sommes-nous où identifions-nous dans ce texte ce pauvre qui recherche Dieu qui met sa vie dans les mains de Dieu ou ce riche qui n'a pas besoin de Dieu et qui vit sans sans l'amour de Dieu mais sachez les amis que Dieu nous aime tous pauvres riches il nous aime il nous aime et il nous veut heureux sommes-nous comme ce riche qui qui devient imperméable à la grâce de Dieu qui n'est pas le bon comportement ou au contraire sommes-nous comme ce ce pauvre de coeur et qui et qui est toujours en quête de Dieu que nous puissions toujours avoir envie de remplir notre intérieur de la parole de de la vie pleinement de l'amour de Dieu et dans l'amour de Dieu envers les uns pour les autres alors Jésus nous appelle à ce bonheur Jésus nous adresse un message de bonheur les amis il attire notre attention sur des situations de malheur c'est pour nous révéler révéler combien le Père nous veut heureux et cela dès aujourd'hui heureux en marche en marche car ce n'est bien souvent qu'au terme d'une route longue et laborieuse qu'advient le bonheur alors les amis est-ce que tu es heureux de connaître Jésus hein d'écouter sa parole moi je dis oui je suis heureuse et oui Marcel je suis heureuse moi de connaître Jésus et vraiment de partager la parole avec vous tous les dimanches et j'apprends tout le temps tout le temps tout le temps Marcel alors sur ces quelques mots je vais vous laisser et merci merci à toute l'équipe bien sûr merci à toute l'équipe au revoir et soyez heureux les amis bon dimanche bon et sainte dimanche à vous tous au revoir Marcel au revoir Dany à bientôt à dimanche prochain merci encore à déjà avant de m'oublier parce que il m'y reste d'oublier merci encore à Cotilde merci à Sheila merci à Muriel merci à Juliette et merci à toi Dany en toi je crois mon dieu puisqu'il veut les hommes heureux en toi je crois mon dieu en toi je crois mon dieu tu veux les hommes heureux en toi je crois mon dieu nous t'avons élevé de hautes cathédrales aux portes et autour les plus monumentales nous avons espéré t'y tenir en prison mais toi tu as choisi de prendre pour maison le coeur de l'homme le coeur de l'homme le coeur de l'homme en toi je crois mon dieu en toi je crois mon dieu Dieu, tu veux les hommes heureux, Dieu, en toi je crois, mon Dieu. Nous avons étudié les saintes écritures, et comment il faut vivre la conscience pure. Nous pouvons réciter tous les commandements. Toi, ce qui te passionne, et ce que tu apprends, par cœur c'est l'homme, par cœur c'est l'homme. En toi, je crois, mon Dieu, en toi je crois, mon Dieu, tu veux les hommes heureux. En toi, je crois, mon Dieu, nous avons inventé toutes les servitudes, qui nous ont dispensé de changer d'habitude. Il y a si longtemps, nous nous sommes installés. Toi, tu es un nomade, et ta dent est dressée, au cœur de l'homme, au cœur de l'homme. En toi, je crois, mon Dieu, en toi je crois, mon Dieu, tu veux les hommes heureux. En toi, je crois, mon Dieu, en toi, je crois, mon Dieu, nous avons entendu. En toi, je crois, mon Dieu, en toi, je crois, mon Dieu, nous avons inventé toutes les servitudes, qui nous ont dispensé de changer d'homme. Et même si, semaine passée, on n'a pas eu la chance d'écouter cette émission, sachez que l'émission de la semaine passée, vous pouvez retrouver à l'issue YouTube. D'accord ? Merci de mettre le lien en dessous, en dessous de ce YouTube-là. Et donc, voilà, donc, bienvenue, re-bienvenue les personnes qui retrouvent la radio, qui retrouvent cette émission, et bienvenue. Et merci aussi à Cathy pour avoir informé, Cathy, toute l'équipe, pour avoir informé les personnes sur Facebook. Du coup, aujourd'hui, nous parlons des personnes malheureuses, des personnes rejetées, des personnes qui n'ont pas dans la lumière, qui n'ont pas le cœur triste. Il y a personne, les béatitudes. Alors, une bonne fête aussi, aujourd'hui, une fête dominicale, liturgique, à toutes les béatrices. Béatrices, il veut dire bienheureuses, quoi, béata, il veut dire bonheur. Donc, il n'y a pas sa béatitude. Béatrice, normalement, doit être heureuse, doit être souriante tout le temps, n'oublie pas, parce que Dieu l'a fait haut comme ça. Et dans ces béatitudes d'aujourd'hui-là, Dieu, il montre qu'il y a un faible, un petit faible de façon particulière, pour que les gens aient malheureux. Les autres, tu vois, par exemple, nous avons une famille, papa, maman, mère de famille, père de famille. Et bien, nous, quand il y a une maman, il est malade, que ce soit le petit, le grand, le milieu, ou bien le cinquième, ou le septième, nous avons une attention particulière à cet enfant fragile, un enfant qui tousse, un enfant qui a la fièvre. Donc, Dieu, il montre son affection, justement, pour ces personnes-là. Mais par exemple, si nous, on voit quelqu'un dans la rue, en train de pleurer, ou bien quelqu'un, je ne sais pas, chagrin, malheureux, il nous peut dire, il dit comme ça, ben écoute, continue de pleurer, parce que, parce que, vous serez heureux dans le paradis. Ce n'est pas ça que Dieu, il veut dire à nous, là. Continue de pleurer, allez, achève, ou d'autres, m'allez, allez, m'écrase, ou même, voilà, allez, les bons, bienfaits pour, ne m'inquiète pas, bon Dieu, le Dieu qui pleure sera consolé. Non, ce n'est pas ça. Chagrin, non, ce n'est pas ça. Le conseil veut dire que cet évangile-là, cette bonne nouvelle, parce que c'est une bonne nouvelle, il veut dire que Dieu, il accompagne ces personnes malheureuses, ces personnes qui pleurent, mais, il veut, passe par nous. Et, des fois, il dit à nous comme ça, laisse pas tomber ces personnes-là, retiens ces personnes-là, parce que, pour nous, il est facile, hein, parce que quand il marche pour nous, là, quand nous, là, en l'air, là, quand nous, là, tout ce qu'il faut, là, ben, nous dit, ben, des, enfin, il peut dire, allez, il dit, c'est une expression, il dit ça aussi dans l'armée, des merdes, on saute, c'est pas mon affaire, ça, ma paix, manauté, là, moi, un café, là, plairé, continuez, plairé, moi, je n'ai mon loto, moi, je n'ai mon transport, moi, je n'ai mon riz pour manger, moi, je n'ai mon madame, moi, je n'ai mon enfant, ils prennent bien l'école, ah, des bruits, ah, ça, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça notre attitude. Aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, là, voilà, personne en train de pleurer, aujourd'hui, ça, il est normalisé, mais demain, demain sera peut-être une autre affaire. Alors, le réflexe que nous l'avons, là, ben, ça, il faut peut-être nous réfléchir à deux fois. Demain sera peut-être mon toit, hein, ah, on ne me connaît pas, mais, ah, nous, là, peut-être, ah, quand nous, là, tous les voyants, on veut, elle nous dit comme ça, ah, jamais, elle n'a fait comme ça, jamais il n'y arrive pas, moi, une histoire comme ça, ah, 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 et bien, si nous pensons ça, chers amis, désolé, dis-nous ça, nous les déconnecter de la réalité, parce qu'un accident est si vite arrivé, comme il dit toujours, là, nous, notre travail, on travaille bien, on a tout ce qu'il faut, on a une grande maison, une grande voiture, une piscine, tout ça, mais un jour, là, pour promener, Je ne sais pas qu'importe quel endroit Il y a un hélicoptère ou bien un avion Quel rapport avec vous ? Il arrive, il crache BAM ! Devant vous ? Ben, l'assil est suffisant Pour déconnecter un truc dans le cerveau Et vous avez toutes les histoires Les richesses que vous avez là Et bien, le cerveau, il prend un coup Et vous deviez, du jour au lendemain, vous pède la tête Personne n'occupe plus de vous Vous deviez violent, mais que pas Vous risquez d'être Voilà, mais ce n'est pas nous tous Sortir de cette réalité Dans ce moment-là, en fait Et là, nous sommes dans L'évangile de Saint Luc Et Saint Matthieu aussi dit pareil Mais il dit aussi les béatitudes Peut-être un petit peu différent à Dany Oui, Dany, Dany, Dany l'a dit ça tout à l'heure Mais un peu différent, mais après les béatitudes Selon Saint Matthieu, que ça lui dit ? J'avais faim Et vous m'avez donné à venger J'avais soif et vous m'avez donné à boire J'étais nu et vous m'avez habillé Il veut dire que Après les béatitudes Dieu, il dit oui Bon Dieu, bien sûr, il m'accompagne Il m'accompagne ces personnes-là Avec tout mon amour Mais Il m'a là besoin de passer par où Parce que Saint Matthieu rajoute Tout ce que vous avez fait au plus petit De mes frères C'est à moi que vous l'avez fait Et les gens Les parents de Grand Silhouette Ils connaissent bien cet évangile-là Puisque c'est cet évangile-là Que les fées À la fête de Saint Martin Hein ? Matthieu Chapitre 25 Mais quoi ? 24, 25 Et puis dans ces eaux-là Donc Habiller celui que L'appréciation Nourrir C'est que la faim Nous avons beaucoup de bonheur À donner Et en donnant du bonheur On a beaucoup de bonheur À donner du bonheur Mais répétons qu'un coup C'est une jolie phrase On a beaucoup de bonheur À donner du bonheur Et Les personnes Les plus Heureuses dans notre vie Alors Nous faisons une liste Une situation Qui sont les personnes Les plus heureuses Dans notre vie C'est les personnes Qui sourient Et pourquoi Elles sourient Elles sourient Parce que Elles sont les satisfaits D'avoir donné du bonheur Et c'est un bonheur Qui reste Le sourire Sur les personnes Comme ça C'est juste La partie visible D'un iceberg Et l'autre partie invisible C'est tout dans le cœur Malade quelqu'un Elles sourient Parce que Elles sont les contents Et donc C'est un petit Comment dire ça Un petit hommage Aux personnes Qui font un petit travail En plus Elles sont Aides ménagères Un truc comme ça Comme ils appellent Le vrai mot En fin de compte Ils font Travail Chez des gens Qui sont les plus capables De travailler En fait Ils sont nettoyés Ils nettoyent la maison Mais des fois Ils nettoyent la maison Ok Les sujets sont contraints Mais des fois Ils font un petit regaillement Et ce petit regaillement Ces choses en plus C'est un bonheur Pour la personne Le bénéficiaire Et c'est des gens En fin de compte En contact des malheureux Qui sourient le mieux Parce que Tu connais le poids Tu connais la valeur Du malheur Et Dans notre entourage Dans notre entourage Comment on dit ça Un peu pipole Dans notre entourage pipole Regarde Mère Thérésa Ce sourire qu'il avait Ce sourire qu'il avait T'y reflète T'es tout le temps Avec malheureux Père Pedro Père Pedro L'occasion de trouver Elle dit Ben oui C'est quelqu'un de virulent Mais il y a Un affaire dans le regard Qu'il dit Ben oui Il est avec les malheureux Même aussi La personne Que m'a parlé La dernière fois L'abbé Pierre Ou bien Toutes les personnes Qui sont en contact Avec les personnes malheureuses Qui font beaucoup de choses Pour les autres Mais seulement Ben en fin de compte Pour aller plus loin Pour être capable De comprendre La pauvreté Pour être capable De comprendre Les pleurs Être capable De comprendre Toutes ces tristesses là Ce rejet Ces malheurs Et ben Faut vivre Cela dans notre vie Et Nous changer un petit peu La manière Que les béatitudes Les disent Par exemple Il dit Heureux es-tu Heureux ceux qui pleurent Alors nous ne peut changer ça Nous dit Heureux es-tu Si un jour Dans ta vie Tu as pleuré Parce que Vous connaissez Que veut dire pleurer Et vous l'êtes bien placé Vous l'êtes bien placé Pour aider Aujourd'hui Quelqu'un qui pleure Et ça nous peut Décline ça A toutes les sauces Heureux es-tu Si un jour Tu as vécu La pauvreté Parce qu'à un moment donné D'autres vies Où tu es vulnéra Pas forcément La pauvreté financière Mais d'autres Sortes de pauvreté Où la sentient Rejetée Où la sentient Mal aimée Oui mal aimée Je suis le mal aimé Voilà Où la sentient Comme ça Et aujourd'hui Si rencontre quelqu'un Dans la pauvreté Quelqu'un est mal aimé Ou que la passe par là Où pourra Aide Ali Mais aide pas Ali Techniquement Mais aide Ali Avec toute toute vibration On peut accompagner Quelqu'un Qui est en train De débattre Débattre De toutes les Mauvaises influences Et l'ami peut dire aussi Heureux es-tu Si un jour Tu as eu un problème D'alcool Et tu t'en es sorti Parce qu'aujourd'hui On fait partie Des meilleures personnes Qui pourraient Aider quelqu'un A s'en sortir Parce qu'on la traverse Le ravin là On l'a monté On l'a grimpé On l'a bataille Pour ça autre là-dedans Et après On peut décliner ça Chers amis Ça n'a pas fait Tout l'évangile On peut décliner ça Avec des passages De notre vie Des passages De notre vie Je n'ai pas l'impression D'être rejeté Par la famille Heureux es-tu Sous-tu rejeté Par autre famille Parce que On va entendre Quelqu'un Le rejeté par sa famille Et là On sera devant lui On sera un exemple vivant Heureux toi aussi Qui a Comment on dit Pédia Samy Pédia Laisse-moi dire Ou laisse-moi s'il te plaît Qui a Peut-être raté son permis Plusieurs fois Qui n'a pas Pas tout de suite Et donc Où pourra Aider les personnes En plus Dans l'expérience Parce qu'on la passe Plusieurs fois Donc on connaît Tous les caractères Ici Connaît le livre Parc Vous connaît Le livre Parc M'avait Un camarade Qui a dit Comme ça Té Il n'y a pas 100 permis Plusieurs fois Son code Plusieurs 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 Fois À un moment donné Il était D'un moment Té Voici C'est 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 Tout Bonne Question Je connais Ouais De vrai Je connais Toutes Bonne Question Mais Un collègue Il a dit Ben oui Je connais Bonne Question Mais Les bonnes Répons Je ne connais Pas Voilà C'est Juste Ça Mais Heureux Es-tu Femme Battue Parce Que Aujourd'hui La fille Quitte Où T'es Enfer Où La Partie En France Mais C'est 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 Une Faire Comme Ça Et Aujourd'hui On 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 Des Personnes Qui A T'es Battue Et On 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 Fuit Déplace Toi Fuis Se Dépasser Pour Se Dépasser Et Chaque Chose Dans Notre Vie Si Nous Vraiment Dans Nous Connais Que Rien N'est Grave Les Malheurs Que Nous Entraînent Passent Dedans Là C'est Des Germes Des Semences D'espérance Soit Pour Nous Même Si On Surt A Nous Parce Que Le Seigneur Dient Nous Heureux Il promet A Nous Une Vie Meille Pas Seulement Au Royaume Mais Là Déjà Là Et Nous Pourrons Montre Aux Toutes Toi De Nous Que Le Amis Le Bonheur Est Possible Pour Chacun De Nous Dans Le soleil Ou Le Brouillard Et Nous Nous Doors Porté Jour Après Jour Le Chemin De La Bonne Nouvelle Comme Ça Parodie Le Non Aujourd'hui C'est Ce que Nous Peu Poser A Nous La Question A Partir De Ce Jeu Est Qu'à La Fin De Ne Jouer Même Après Comme Dit Le Formule De Marcel Qu'est Ce que M'allez Prêt A Faire Aujourd'hui Est Ce que M'y Veu Bien Utilise Mes Expériences Souffrantes Mes Expériences De Désespérance Que M'allez En Surt Notamment Grâce A Ma Foi Grâce A Mon Envie De M'en Sortir Est Ce que M'il Peu Aide Les Autres A Retrouver Un Chemin De Joie Avec Cette Volonté Peut-être Du Seigneur Parce Que Comme Le Seigneur Ne Passe Pas Est Ce que Moi Est Prêt A Ça Aujourd'hui De De Mettre De Coté Sac La Pas Bon De Marge Droite Avec Ma Conscience Droite De Prendre Mes Moments De Souffrance Mes Échecs Comme Un Comme Un Tremplin Pour Aider Des Personnes Autodes De Moi Alors Pour Répondre A Cette Question Là Pour Fait Naître Une Grande Joie Dans Mes Dés Espérances Mais Laisse A Nous Passe Cette Question Là Au Seigneur Pendant A Partir De Ce Soir Parce Ce Jusqu A La Fin Des Et Même Bye Bye H Stephen Trem T V C Sous-titrage ST' 501 ... 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